C'était un mercredi soir, environ 20h, j'en ai de rentrer du boulot, j'avais fini de manger, et puis mon téléphone sonne, un appel masqué. Je m'empresse de répondre et je tombe sur une conseillère, Bouygues Télécom, ou certainement une des plateformes, une des nombreuses plateformes qui permet donc de faire du phoning, c'est-à-dire d'appeler les gens et de leur refourguer je ne sais quoi, sachant que je n'ai absolument rien chez Bouygues et que j'ai toujours refusé tout démarchage de leur part, de la part de n'importe qui d'ailleurs. Et donc, un petit peu surpris, je décroche. Malheureusement, le début de la conversation n'ait pas été enregistré, et vous comprendrez également que pour la suite de cette vidéo et de ce son, j'ai coupé mon nom. A la fin, elle fait une blague sur mon nom, par rapport à mon nom de famille donc, et c'est ce qui me fait raccrocher parce que finalement, j'aurais aimé lui dire à la fin quand même que c'était une blague et que je ne suis pas un gros con comme elle a l'air de le penser, même si elle a beaucoup, beaucoup, beaucoup de patience. Merci à elle, Nadia, Josépha, Amina, je m'en fous, merci à elle de m'avoir fait rigoler cette soirée-là. Les gens que vous entendez, c'est des gens qui étaient avec moi sur mon serveur vocal Mumble puisque je m'apprêtais à jouer. Donc les rires, les commentaires, pas mal de choses n'ont pas été entendues de la part de la concierge parce que malgré tout, elle n'y est pour rien. Dans tout ça, elle faisait juste son travail, même si c'était un petit peu tard, à mon goût. Vous avez toutes les bonnes informations, c'est juste ça. D'accord. Et là, vous êtes d'où ? Vous vous appelez d'où ? Ah, de Paris, Paris 15ème. Ah, Paris, c'est ça, d'accord. C'est dans le nord ou dans le sud du Maroc ? C'est le pays, vous m'entendez ? Oui, je vous entends. Ça passe pas très bien, à Méditerranée, il y a du vent. Vous avez souvent des problèmes de réseau, vous avez souvent trouvé ? Ah, ben non, je suis bien you. Ah, d'accord, vous avez fait bien you. Oui. Pourquoi vous avez pris le choix de bien you et pas de quick ? Parce que bon, ça marche pas très bien, mais c'est pas cher, c'est pas grave. Ah, d'accord, donc c'est pour le prix, on va dire. Ouais, après, je reste pas longtemps en France, après je vous rejoins, je vais au Maroc. Ah, bien sûr, vous n'avez pas droit à un service client, c'est bien ça. Ouais, mais de toute façon, c'est comme partout pareil. Ça ne nous dérange pas ? Ah non. D'accord. Dites-moi, est-ce que vous avez internet à la maison, là-bas ? Ouais, j'ai la vraie fibre. Et chez quel opérateur ? C'est rouge, orange, orange. Alors, là, ce que vous me dites, la vraie fibre, c'est quoi ? C'est de la fibre pure ? Oui, c'est de la fibre pure. J'ai 500 mégas et j'ai 200 mégas en envoi, avec OCS et tout le tralala. Donc, avec orange, et cela, vous revient pour combien ? Là, en ce moment, je suis à 29,99 €. 29,99 €, vous me dites que c'est de la fibre pure. C'est ça, oui. Déjà. Alors, dans ce cas, est-ce que vous me permettez que j'effectue également une vérification ? Ah ben, c'est sûr que sur ma ville, il n'y a qu'orange en vrai fibre. Sinon, il y a numéricable, mais numéricable, ce n'est pas très bien. Ah, mais un bruit télécom, vous avez déjà effectué une vérification ? Oui, oui, tout à fait. Déjà, moi, je n'ai pas beaucoup de débit, mais avec la 4G, vous appelez cela de la 4G, c'est à peine de la 3G. Pourtant, je suis équipé, j'ai un Z2. En plus, il est compatible 4G. Oui, c'est ça. Ben oui, connasse. On va vérifier quand même. Alors, vous me donnez votre code Votel. Alors, c'est 63200. Oui, et le nom de la ville ? Rion. R-I-O-M. Voilà, comme la pâtisserie. J'ai envie d'éclater de rire, putain. Eh bien, oui, mais moi, quand je suis vers la mairie, il y a marqué 4G. J'essaye de faire des tests de débit et ça ne dépasse même pas 10 mégas. Enfin, moi, je paye pour de la 4G, j'en ai marre, quoi. Alors, je vois même la rue du Moulin-Beau, la rue des Malzades, eh bien, tout cela est normalement couvert pas à la 4G. Eh oui, mais bon, même quand je vais chercher le pain, il n'y a pas de 4G, quoi. Moi, je ne crois pas trop à votre truc, là. Ah oui, c'est le plus cher qu'il y a là, c'est celui à 25 euros, je crois, dans ces prix-là. D'accord. Alors, normalement, le point de vue peut être 4G, d'accord ? D'accord. Eh bien, vous n'avez pas regardé pour la fibre ? Elle est perdue, elle n'en peut plus. Normalement, il y a trois éléments, donc vous cliquez, vérifiez, c'est le nom de la 4G. Il faut un téléphone compatible 4G. Donc, ça, c'est bon, on met une croix à côté, voilà, OK. Voilà, on peut être compatible 4G. Ça, on met une autre croix à côté. Et bien, oui, mais vous m'avez dit qu'il y avait la 4G à Rihom. Oui, à Rihom, effectivement, et c'est la vérification que vous avez effectuée. C'est Rihom, colosse. Vous ne voyez pas la 4G, c'est vraiment bizarre. Après, ça ne vient pas que de moi, mais même mes copains, ils ont pareil. Mon petit copain, il a la même chose. Vous pouvez, à votre niveau, effectuer la vérification que vous avez effectuée. Vous allez voir que... Ah, mais moi, je ne suis pas à Bouygues Télécom, mais je ne veux pas à Bouygues Télécom. Moi, c'est Bnew, moi. Ah, Bnew, c'est un fourron de Bouygues Télécom. Ah, ce n'est pas sûr, parce que ce n'est pas marqué. Non, Bnew, c'est de Bouygues Télécom, il faut vous rassurer. Ah, mais je ne veux pas, alors. Moi, je ne veux pas partir, je n'aime pas Bouygues. Parce que moi, Bouygues et Sarkozy, je ne veux pas aller voir. Ah, il n'y a pas moyen. Moi, j'ai déjà habité dans un bâtiment fait par Bouygues et je ne veux pas. Ah bon ? Et pourquoi c'est pas némocié ? Si je ne veux me permettre. Moi, je n'aime pas. C'est des voleurs, Sarkozy. Tout ça, c'est des voleurs. Ah, d'accord. Très bien. Ça va pas dans le but. Je le respecte. D'accord, mais moi aussi, je le respecte, alors. Ah, ça, ça, c'est marrant. C'est marrant. C'est marrant, ça ? Ah, mon dieu, quoi. Oh là là, mais comment je l'ai déglingué, quoi. Mais, mais pourquoi ?